Bienvenue à l'Université Jules Verne, nous sommes ravis avec les 22 réseaux co-organisateurs de ces événements de vous accueillir. L'Université Jules Verne se réinvente comme nous vous l'avions provis l'année dernière, à savoir donc un nouveau lieu en cette année des Jeux Olympiques bien évidemment, le stade de la Beaujoire, un nouveau format, une après-midi au lieu d'une journée entière et ensuite dans un sens du collectif qui est réaffirmé avec ces 22 réseaux co-organisateurs depuis maintenant 40 ans. Et nous remercions cette année à nouveau les partenaires qui contribuent à cet événement, à sa réussite et à son rayonnement. Alors aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? C'est une université donc on est là bien sûr pour apprendre, pour découvrir aussi, découvrir des conférenciers, découvrir des thématiques et partager entre nous. Ces journées elles sont importantes parce que ça fait du bien déjà moralement de sentir qu'on n'est pas tout seul. C'est un moyen pour les chefs d'entreprise de sortir un peu de leur quotidien, même s'il existe beaucoup de réseaux et d'ailleurs cette journée elle est organisée conjointement entre le MEDEF L'Or Atlantique et les 22 réseaux qui sont partenaires. Donc ça leur permet de se rencontrer, d'échanger, de partager, de prendre un peu de substance de ce qui va être dit dans les tables rondes ou dans les conférences, de se l'approprier et c'est pour ça que ça fait du bien de pouvoir être tous ensemble surtout dans un cadre magnifique avec le soleil. Il est toujours intéressant de savoir d'où on vient quand on veut savoir où aller et c'est vrai que l'histoire économique de la marie atlantique est extrêmement riche, elle a toujours été faite d'innovations, du rupture notamment liée à l'histoire. On est passé des bateaux en bois, des bateaux en métal. Donc tout savoir se réinventer c'est vraiment une histoire du territoire. Il y a deux ruptures anthropologiques qui traversent nos sociétés, qui traversent le monde, qui ne sont pas un choix. Il y a le fait que l'humanité a toujours voulu dominer la nature et qu'aujourd'hui c'est la nature qui commence à faire l'histoire parce qu'on est allé trop loin dans la pressurisation de la nature. Et le deuxième enjeu c'est que le rapport entre les hommes et les femmes sont fondamentalement chargés. On est dans une société d'autonomie des femmes. Donc il y a deux ruptures anthropologiques et il faut les dire comme des opportunités. On a eu l'occasion d'intervenir à la table ronde sur les problématiques notamment d'investissement et de différences d'investissement entre l'Europe et d'un côté les Etats-Unis et la Chine. Le message c'est qu'on aurait les capacités de rattraper certes la Chine mais aussi les Etats-Unis en ayant un investissement plus productif et plus tourné vers l'innovation. Pour nous c'est important d'être ici pour enrichir le monde et l'écosystème entrepreneurial de Nantes. On a découvert qu'il y avait beaucoup beaucoup de monde très actif dans l'entrepreneuriat, d'accompagnement aussi. Vraiment se montrer et découvrir tout ce monde là qui est très 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 riche. L'Université Junverne pour moi c'est extrêmement important parce que ça permet de mettre en relation des jeunes entreprises et des plus vieilles, celles qui sont très structurées et celles qui sont en train de se structurer. Donc c'est ce mélange des générations et des entrepreneurs qui permet de créer de la valeur de main sur le territoire. Je pense que c'est extrêmement important que ça existe encore aujourd'hui. C'est un message qui commence déjà par un partage des observations que j'ai pu faire. Donc apporter un petit peu de concret à quelque chose qui reste toujours très abstrait et qui sont effectivement les questions liées au réchauffement climatique. Et puis ensuite voilà surtout d'expliquer que c'est pas du tout une question de capacité mais que c'est une question de volonté que de mettre en place toutes ces solutions et surtout donner envie, c'est-à-dire d'expliquer au travers d'actions qui ont été les bienes, du bonheur que cela peut nous apporter, apporte, que de mettre en place certes une certaine sobriété mais pour reprendre le titre d'un livre formidable de mon ami Pierre Rabhi, une sobriété heureuse.